Les éleveurs fermiers Les plumes sont envoyées dans différentes chambres où elles sont triées en fonction de leur densité. On obtient ainsi des plumes, plumettes, plumettes duveteuses et de purs duvets. On extrait également des déchets sous forme de grosses plumes et de poussières aspirées durant le processus de ventilation. Le rôle de surveillance de l'opérateur est fondamental. Il effectue un contrôle visuel permanent et c'est par son savoir-faire qu'il pourra juger du degré d'humidité des plumes et régler au mieux le débit d'air qui régule le passage de matière entre les chambres. A la fin du tri, chacune des quatre chambres est vidée par aspiration. Dans celle-ci, on recueille le meilleur de la matière brute, des duvets pouvant aller jusqu'à 90% ou plus de flocons. Les duvets passent maintenant dans de grandes machines à laver. Un passage en essoreuse L'étude libère les plumes de toute leur eau avant qu'elle ne soit transférée dans une étuve. La montée en température y est progressive pour ne pas saisir le duvet. Un appareil de mesure enregistre l'opération pour les contrôles des services vétérinaires. Le cycle de séchage dure environ 30 minutes. Rappelons que, naturellement, le duvet est un produit sain à 100% et la réglementation est une garantie supplémentaire à son inocuité. Avant leur conditionnement, les duvets subissent un ultime traitement. Ils sont aspirés jusqu'à cette machine qui les brasse énergiquement. Puis ils passent dans un grand cylindre micro-perforé qui aspire les résidus de poussière. Les duvets sont maintenant fins prêts à être conditionnés et expédiés chez le client. manufacturing en France Rappelons avec cannabis Rappelons avec données